Merci Monsieur le Président. Nous n'avons pas signé et ne voterons a priori pas cette résolution commune. La question du patrimoine n'est pas la seule question en cause. La situation en Syrie est présentée de façon binaire, occultant notamment la responsabilité de certains gouvernements dits occidentaux dans le chaos qui règne aujourd'hui dans cette région. Responsabilité passée avec la guerre d'Irak, responsabilité actuelle fermant les yeux sur les jeux ambigus de certains pays, dits amis comme la Turquie ou certains états du Golfe, mais aussi la question des ventes d'armes et du pétrole. Le conflit a fait des centaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées, et l'UE tergiverse pour prendre sa part dans la responsabilité internationale, ici comme là-bas. Les progressistes, les démocrates ont été abandonnés en Syrie. Mazen Darwish, Komania, Lussen et Zatanijir en sont des symboles. Au moment où on déroulait le tapis rouge à Bachar el-Assad, ils se battaient déjà pour la liberté d'expression. Par rapport à eux, cette résolution est bien faible. M. Smith, M. Smith, pardon. Merci. Où commencer lorsque l'on parle de la tragédie de la Syrie ? Et j'appuie tout ce qui a été dit à propos de Mazen Darwish, car nous souhaiterions qu'il soit libéré le plus rapidement possible. Moi, je vais me concentrer sur le « i » et « palmire ». Et l'Union européenne ne doit pas...